Bonjour tout le monde, j'ai le grand plaisir d'accueillir Antoine Pétavin. Aujourd'hui, il va nous parler de plein de choses. C'est un entrepreneur web, un vrai j'ai envie de dire, mais en même temps, il a un business super particulier. Il a commencé par je récupère mon ex.com. Alors, peut-être la première chose que les gens vont se demander, c'est où tu es et puis après on attaque. Comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat ? C'est parti. Bonjour à tous et puis surtout, merci à toi de me recueillir, de m'accueillir ici. Je ne te l'ai pas avoué avant, mais en fait, je suis ta chronique depuis des années. Je t'ai contacté il y a deux ans de ça. J'étais fan de toi bien avant que tu me connaisses dans l'autre sens. Ok, génial, ça me touche. Tu m'as beaucoup gêné quand tu m'as fait des compliments au WED parce que tu es cofondateur du WED aussi et ça me touche beaucoup, surtout de la part de quelqu'un comme toi. Donc, merci Antoine. Avec grand plaisir. Tu es à Aix-en-Provence. Je suis à Aix-en-Provence. Là, je suis dans mon jardin aujourd'hui. C'est journée à la maison. Ce n'est pas journée au bureau. Et d'où, pour ceux qui ont la vidéo, d'où le décor un peu… Tu m'as dit que ça ressemblait à une jungle derrière. Et c'est vraiment un décor de jungle aujourd'hui. Oui, vraiment, on a l'impression qu'il y a un singe qui va sortir des arbres derrière toi. C'est super. Et j'aime beaucoup les animaux, juste qu'on soit au clair. J'aime beaucoup les animaux. Donc, c'est tout à fait un compliment quand je te dis ça. Ça me donne envie. Je le prends comme ça en tout cas. Alors, Antoine, présente-toi ton âge, ton groupe sanguin. Comment tu t'es lancé dans le blogging, dans l'entrepreneuriat ? Je m'appelle Antoine Pétavin. J'ai 41 ans. J'ai une fille qui a 8 ans. J'ai démarré il y a extrêmement longtemps sur Internet. C'était, je pense, dans les années 2000. En même temps que je te parle, il y a des oiseaux et des pigeons qui passent au-dessus de moi. C'est vraiment la jungle ici. C'est parfait. J'ai démarré dans les années 2000 et j'ai eu la chance de tomber sur un business qui marchait bien. J'ai créé un site de colocation pour passer des petites annonces dessus. À un moment donné, où la bulle Internet faisait qu'il n'y avait plus beaucoup de sites qui fonctionnaient. Par chance, ça a fonctionné. Après ça, j'ai pris ces colocataires. Je me suis dit, pourquoi pas faire des soirées à Paris où ils pourraient se rencontrer. Juste pour situer, excuse-moi, c'est 2008, 2009 ? Mon premier site de colocation, c'était en 2000. Donc, ça me fait mois de mois un grand-père. Ah oui, d'accord. OK, oui, la bulle Internet, pas la crise économique. D'accord, non, c'était vraiment en 2000. 2000, le site de colocation, c'était 2000. Après ça, j'ai créé une soirée qui s'appelle le jeudi de la colocation qui existe toujours au passage, je crois, dans Paris. Ça, c'était 2004. Je me suis dit après ça, pourquoi pas faire des soirées sur les Champs-Elysées avec tous ces jeunes et j'ai créé soirées.fr qui a été revendu trois, quatre fois entre temps. Je ne sais même pas ce que c'est devenu. Et puis, ça a bien marché aussi. Après ça, je suis arrivé, attention, sur le défi de ma vie, arriver à comprendre la femme parce que pour moi, c'était un immense mystère. Et donc, je me suis dit, je fais des soirées, il y a plein de célibataires. Je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et moi, je suis ingénieur à la base, ingénieur en télécom. Je ne comprends rien du tout au rapport humain ou encore moins aux femmes, à la séduction. Et j'ai dû tout apprendre de A à Z comment intéresser une femme, comment lui parler, quoi lui dire, etc. Mais j'ai des copains qui s'en sortaient à merveille. Moi, c'était juste une catastrophe. Et c'était à cette époque-là qu'en Amérique, se lançaient les premiers, ce qui s'appelle les pick-up artists, de gens qui décryptaient tout ça, comment faire, les étapes 1, étape 2, étape 3, etc. avec des schémas, des diagrammes. Ça, ça me parlait. Donc, j'ai suivi ça. Pour tous mes copains, j'ai fait un guide qui s'appelle « Quasin d'une semaine » qui résumait l'intégralité de ce que j'avais appris, de ce que j'avais vu sur le terrain, etc. Le livre s'est beaucoup donné de la main à la main. Les gens se l'envoyaient en PDF et je me suis dit « Il faut que je trouve une maison d'édition pour le vendre. » Et malheureusement, les 20 maisons d'édition m'ont dit « Désolé, monsieur Pétavin, votre livre ne peut pas se vendre parce que c'est un sujet qui est un peu trop léger. Ça ne rentre pas trop dans notre collection de la séduction, etc. » Et je me suis dit « Ce n'est pas grave, je vais le vendre en PDF. J'en vendrai cinq et ça me paiera un restaurant. » Et au final, le livre a été… j'en ai vendu mille le premier mois à 15 euros. Waouh ! C'était en 2008-2009. Ça m'a fait 15 000 euros moi qui étais à découvert sur mon compte bancaire. J'ai aimé l'infopronariat. Je me souviens du matin où je me suis dit « Je kiffe ça, je veux faire ça toute ma vie. » Je m'étais réveillé, j'avais dormi, j'avais plus 500 euros par rapport à quand je m'étais endormi. Je me suis dit « Je veux faire ça toute ma vie. » et c'est de là qu'est né mon grand amour pour l'infopronariat et vendre de l'information. Je pense que c'est le guide encore aujourd'hui qui est le plus téléchargé et le plus vendu de France. Comment il s'appelle ? « Caser en une semaine. » C'est un livre de séduction pour les hommes. Je te le mettrai. J'espère qu'il est devenu ringard et contre-temps, plein d'autres coachs en séduction ont sorti mieux que ça. Caser en six jours, en cinq jours, en quatre jours. Alors du coup, c'était quoi ton statut ? Parce que tu étais ingénieur, donc tu faisais ça parallèlement. À quel moment tu t'es lancé à plein temps dans l'entrepreneuriat ? J'ai fait ça en plusieurs petites étapes. Au début, je me cachais dans mon entreprise pour faire mes petits revenus, etc. J'ai découvert qu'on pouvait les déclarer en appelant le centre des impôts en BNC, bénéfices non commerciaux, en tout cas la première année parce que c'est vrai que c'est des revenus qui tombent un peu par hasard. Tu ne sais pas si ça va durer dans le temps ou pas. Après ça, j'ai fait auto-entrepreneur. J'ai fait EIRL. C'est mon statut actuellement. Voilà, impeccable. S.A.R.L. Après, là, je passe en S.A.S. dans les jours qui viennent. J'ai fait tous les statuts l'un après l'autre. Je me suis mis à mon temps plein. En fait, je ne pensais pas en 2008-2009 qu'on pouvait en vivre réellement. Ça m'avait fait une grosse somme d'argent mais je ne rêvais toujours pas à imaginer qu'on puisse en faire un métier. Et puis un jour, je me suis dit c'est parti. En fait, tu sais ce qui est dur dans la vie, c'est quand tu as fait des études quand tu as bossé toute ta vie pour avoir un boulot. Tu as passé ton bac, tu as passé ton bac plus 2, ton bac plus 3, ton bac plus 5, etc. Et tout te dédie à un métier. Et c'est difficile psychologiquement de se dire je vais tout laisser tomber pour devenir entrepreneur dans un domaine qui n'a rien à voir. En l'occurrence, ça c'était la séduction. C'était compliqué dans ma tête d'avoir bossé, d'avoir fait 15 ans d'études pour arriver à ça au final. Et un jour, je me suis dit il faut que je fasse un choix entre ce qui me passionne vraiment versus la raison qui aurait été de rester je ne sais pas bosser chez Bouygues, Orange ou Free Telecom. Et donc un jour, je me suis dit c'est parti, je vais tenter le tout pour le tout, j'avais un peu d'argent de côté. Et j'ai mal dormi pendant 3 mois quand même quand je me suis lancé. J'ai quitté mon CDI. J'avais déjà un salaire, j'avais des petits revenus, ça me faisait quand même 1000 ou 2000 euros par mois tu vois, et je me suis dit c'est parti, je quitte tout, je tente tout pour le tout. Et je bossais chez Bouygues au passage, Bouygues Telecom si mon ancien chef m'écoute. Et je leur ai dit, je n'ai pas osé leur dire que j'allais faire ça, je leur ai dit que j'allais bosser chez Free Telecom. Ils l'ont pris comment ? Ils ont dit c'est pas grave, vas-y, c'est nos concurrents, c'est pas grave. Et en fait, derrière, j'ai lancé ce site, je me suis mis à fond dans ce bouquin-là. Et puis après ça, avec ma vie qui avançait, mon problème, ce n'était plus de draguer les filles, c'était d'arriver à les garder après ça en couple. Et j'ai lancé je récupère mon ex.com. Génial. Mes business suivent ma vie en fait. Quand j'aurai 80 ans, je vais lancer je suis à la retraite.com ou quelque chose comme ça. Tu peux le réserver dès maintenant. Mais du coup, ton premier livre, par quel canal il s'est vendu ? Tu avais déjà un site, un blog, celui que tu en as vendu à 1000 copies ? Alors, à l'époque, le spam n'existait pas et tu pouvais t'échanger un million d'emails sur des clés USB. Tu le branchais sur ton truc et t'envoyais des emails. C'est incroyable. Aujourd'hui, tu te dis le spam, c'est partout tu vois. Le spam, ça a peut-être, je ne sais pas, 6 ans maximum tu vois. Avant, ça n'existait pas. Avant, tu envoyais un million d'emails, tu avais un million de personnes qui la recevaient. Et j'ai envoyé ça comme ça sur une simple page de vente. C'est comme ça que j'ai tout gagné. J'ai fait après ça un blog, etc. dessus. Ok. Du coup, tu lances je récupère mon ex parce que tu étais en couple, tu as perdu ton ex ? J'avais des petites difficultés en couple, mais ça m'a... J'ai toujours eu cette peur de me faire larguer. Je voulais comprendre comment est-ce qu'on fait pour avoir une belle vie de couple, comment est-ce qu'on fait quand ça marche moins bien, comment est-ce qu'on pourrait parer une rupture amoureuse quand on se dispute, etc. Il n'existait pas de site sur ce domaine-là et par chance, alors tout ce que je lance ne fonctionne pas. Je dirais qu'en moyenne, quand je lance 10 choses, il y en a une qui fonctionne, il y a des tonnes d'entrepreneurs qui vont dire moi tout ce que je lance c'est la cartonne, c'est la folie, c'est génial. En vrai, c'est tellement faux. Sur leur page LinkedIn, il n'y a que ce qui a marché, tout le reste... C'est grave, tout le reste, tu l'oublies. Du coup, restons sur ce... parce que je récupère mon ex, du coup, ça a marché, mais c'est allé beaucoup plus loin que ce que tu as imaginé, non ? Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui bossent dessus, il y a quelque chose comme 32 prestataires, je pense, qui bossent dessus chaque mois, donc c'est devenu quelque chose de gros, vraiment. Je n'ai pas regardé, il doit y avoir 8 millions de vues sur la page YouTube, il y a 20 000 personnes sur le blog chaque jour, j'ai créé un groupe Facebook qui a 2 000 personnes, il y a un mois de ça, ils sont 2 000 dessus comme des fous dessus, il y a vraiment un immense engouement, déjà parce que c'est un sujet que j'affectionne très particulièrement, vraiment au fond de mon cœur, j'adore aider les gens, comme toi je pense aussi, on a ça en commun, on adore parler, et on adore aider les gens, et j'adore aider les gens, et c'est pour ça que mes deux amours aujourd'hui, c'est vraiment aider les gens qui sont en plein problème de cœur, et également aider les gens qui veulent se lancer sur Internet, parce qu'au-delà d'être, je ne sais pas comment on peut appeler ça, un coach en conquête amoureuse, j'aide aussi une dizaine, une vingtaine de sociétés derrière, c'est des petites sociétés ou des très grosses sociétés qui veulent développer leur stratégie numérique. C'est génial. Jacques Parlex est un espèce de laboratoire au final, c'est un laboratoire de tests, de plein de tests de marketing, alors marketing des fois c'est vu comme quelque chose de péjoratif, mais là c'est vraiment aider les gens au mieux, au plus vite, être toujours plus efficace comme toi au passage. Tu me parlais tout à l'heure des chatbots, c'est un nouveau truc que tu essayes et si ça marche, tu peux accompagner d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises là-dedans. Exactement. C'est passionnant. Juste au passage, c'est marrant ce que tu me dis parce que moi j'ai fait un blog sur le développement personnel pour les hommes et pareil en fonction d'où j'étais, je parlais de ça et moi j'ai écrit un article par contre, c'est un article 9 raisons de ne plus revoir son ex. Tu as tout à fait raison. C'était un truc comme ça et ça avait bien marché et c'est vraiment, il y a un marché énorme là-dessus. De toute façon, les ruptures amoureuses, on se dit d'accord, une fois sur deux, il ne faut juste pas, il faut éviter une fois sur deux. Il faut foncer pour récupérer, une fois sur deux, il faut juste éviter de passer à la suite. Ok, alors raconte-nous, donc à partir de cette expertise, donc tu génères des revenus, est-ce que tu peux nous raconter un peu au début combien tu gagnais vu que c'est des choses que tu as rendues publiques ? C'est au début, en fait, l'idée était la suivante, je ne sais pas si tu marches pareil, je marche beaucoup au revenu journalier. Si je sais combien je gagne par jour, je peux l'étendre jusqu'à la fin de ma vie, tu vois, je me dis voilà, si j'avais un e-book en PDF qui faisait 150 pages, je crois, que je vendais 16 euros et je savais que si, alors je ne sais pas si le calcul est aussi simple pour toi, si j'en vends deux par jour, combien je gagne par mois ? 32, 6 000 ? Non, ça fait 32 euros par jour et il y a 30 jours dans le mois, ça fait donc 900 ou à peu près 1 000 euros, tu vois. Ok, ah oui. Donc tu fallait. Ouais, pardon, oui, ok, je me suis trombé. Ok, d'accord. Tu savais que je suis bon avec les chiffres. Donc dans ma tête, en fait, c'était très simple et je pense que beaucoup d'entrepreneurs sont comme ça, se disent voilà, combien est-ce qu'il faut que je gagne par jour pour me faire 1 000 balles, tu vois. Donc mon objectif numéro un, c'est d'arriver à en vendre 2 par jour et puis après ça, en fait, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que tu arrives, tu passes par des tonnes de paliers en fait, où tu te dis là, là, j'ai atteint mon palier maximum ou là, quoi que je fasse, je ne pourrais pas gagner plus. Tu as déjà ressenti ça ou pas toi ? Ouais, c'est-à-dire que là, tu vois, par exemple, je suis en train de faire du B2B et pendant très longtemps, je m'adressais juste aux particuliers et maintenant, je m'adresse aux entreprises et je fais du freelance. Alors, freelance, ça a des avantages, des inconvénients, mais l'inconvénient, c'est que tu échanges ton temps contre de l'argent et effectivement, j'ai fait mon prévisionnel sur l'année, il y a un plafond que je ne pourrais pas dépasser, quoi. Donc oui, c'est quelque chose que je vis actuellement. Et il y a quelque chose d'intéressant sur Internet, c'est que tu penses que tu es limité à quelque chose et puis un jour, tu as un modèle dans un autre domaine, dans un autre site web d'un mec qui a quasiment le même modèle économique que toi et qui lui a réussi à passer ce palier. Et tu te dis, si c'est possible, je vais y arriver. Il y a un exemple qui est beaucoup utilisé par Tony Robbins aussi, il explique, je ne sais pas si tu le connais ou pas, il explique qu'en fait, la limite humaine, pendant des années, on a pensé que la limite humaine faisait qu'on ne pouvait pas courir le 100 mètres à moins de 10 secondes. Je te dis ça, ce ne sont peut-être pas les bons chiffres. Si, si, si. Et pendant des années, jusqu'à les années 1900, je ne sais pas quoi, 50, personne n'a réussi et un jour, quelqu'un a réussi à le faire et deux mois après, ils étaient 40 à avoir réussi à le faire. Le fait psychologiquement de savoir que c'est possible, tu peux y arriver. C'est clair, d'où l'intérêt. C'est pour ça que pour moi, d'interviewer des personnes comme toi, aussi bien pour moi que pour les auditeurs et ceux qui nous regardent. C'est vraiment passionnant et tu vois, quelquefois, c'est vrai que c'est le fait de se dire qu'on ne peut pas y arriver mais quelquefois, c'est aussi un manque d'ambition et dernièrement, j'ai la pensée, je me dis, mais comment ces entreprises font pour avoir tant de marge, pour avoir 100 000, 10 000 salariés, Mark Zuckerberg, comment elle est ? Donc, si eux le font, ok, on n'est peut-être pas exact, on n'a pas les mêmes talents ou les mêmes opportunités, bref, mais moi, j'ai besoin d'être, si je suis un centième de Mark Zuckerberg, ça suffit, tu vois, et je ne suis peut-être pas au même niveau que Mark Zuckerberg mais je vaux bien un centième de Mark Zuckerberg. Mais c'est sûr. Je me dis, je prends son revenu, je divise par 100 et je me dis, ben voilà, ça me fait un objectif. Et donc toi, c'est quoi ton, c'est qui ton modèle en ce moment ? Est-ce que tu as un modèle ? J'essaye de m'inspirer de plein de gens, vraiment. Et c'est marrant ce que tu dis parce que je me suis déjà posé cette question, comment est-ce qu'ils font pour arriver à gérer autant de monde ? Et j'ai déjà envoyé un email à Xavier Niel de Free, je te promets. Pour qui tu n'as pas travaillé ? Je n'ai jamais travaillé au passage. Au passage, si vous voulez, son email, c'est ultra simple, je l'ai xavier.nyal.fr tout simplement. Et je lui ai dit, comment est-ce que tu fais ? Comment est-ce que tu fais ? Moi, je n'arrive même pas à gérer un stagiaire. Comment est-ce que tu fais pour gérer des milliers de personnes ? Et il m'a dit, c'est simple, reste dans l'esprit startup tout de ta vie et ça va le faire. Et je te promets, envoyez-lui un email, vous verrez. Il t'a répondu. Il vous répondra. Soit lui ou soit un chatbot peut-être. En tout cas, il répond. Il y a toujours… Je pense qu'il faut tout simplement rester en mode startup et puis se développer en permanence de manière simple. Qu'est-ce que tu entends par là ? Est-ce que tu veux bien développer un petit peu cette idée ? Pendant longtemps, j'ai pensé que le fait de grossir une équipe, ça consistait à mettre des tonnes de process en place, faire des pyramides comme dans le monde de l'entreprise finalement, tu vois, arriver à des systèmes super complexes, etc. Alors qu'au final, si on regarde bien les sociétés qui cartonnent ou comment Google s'est lancé ou comment Facebook s'est lancé, ça a été par une poignée de gens qui étaient passionnés, qui avaient ce même rêve, cette même ambition, qui n'ont pas compté leurs heures et qui sont partis un peu dans tous les sens pour arriver au final à construire quelque chose qui avait du sens, tu vois. Ok. Et du coup, toi, parce que là, tu gères, tu parlais des 32 prestataires, c'est des freelances avec qui tu travailles. Exactement, tout à fait. Est-ce que tu as des salariés, des stagiaires actuellement ? On a des stagiaires, on n'a plus de salariés depuis une semaine. On en avait une, je suis en train de te dire une bêtise, on a peut-être une autre. Il faudrait que je vérifie, j'ai peur de dire une bêtise, il faut que je vérifie. Ok, ok. Raconte-nous un peu, c'est quoi ton business aujourd'hui ? Aussi bien en répartition de temps, tu travailles sur quoi ? Un tiers sur, je récupère mon ex, deux tiers sur quoi ? Et comment se déclinent aussi tes sources de revenus ? J'ai deux sources de revenus qui sont très distinctes. Je bosse la moitié de mon temps sur je récupère mon ex, parce que c'est mon bébé, je pense que ça va encore progresser pendant des années. Je suis plus connu dans la rue pour ça que pour d'autres choses en général. Quand on croise dans la rue, on me fait, c'est Antoine, je récupère mon ex, comment ça va ? C'est génial. Ça fait bizarre d'ailleurs au début, mais bon bref. Et la deuxième partie qui est moins connue, c'est que j'ai une agence digitale qui s'appelle l'agence CSV qui elle accompagne des entrepreneurs. Ça va être, je ne suis pas sûr qu'ils aiment, qu'ils veuillent qu'on dise leur nom ou pas, c'est des gens qui sont très connus, ça peut aller être des gens connus dans le dev perso, on va aller gérer leur chaîne YouTube, faire qu'elle a plus de visibilité, etc. Ça peut être aussi des petits entrepreneurs comme par exemple un plombier malin qui comprend qu'il peut faire dix fois plus de chiffre d'affaires dans la région où il est que les autres s'il passe par internet que s'il passe par des moyens traditionnels. Je lui demanderai s'il veut bien qu'on le dise ou pas, mais on en a un en ce moment qui cartonne depuis trois mois qui a lancé des pubs Facebook, qui utilise les chatbots, etc. Un plombier, c'est le métier, tu ne te dirais pas que c'est des gens qui touchent à ça en général ? C'est comme si un charcutier avait un chatbot, tu dirais que c'est juste impossible. En fait, demain, on aura ça, on aura des charcutiers qui auront des chatbots qui te répondront sur Facebook automatiquement. C'est génial. Et puis peut-être qu'il faut en profiter aujourd'hui. Donc, tu me présentais un outil, ça s'appelait ManyChat. Oui. Et il faut peut-être en profiter aujourd'hui parce que peut-être que comme pour le marketing par email, dans dix ans, ça restera utile, mais ce ne sera plus aussi nécessaire. D'où l'importance aussi peut-être de s'essayer d'y aller et pour tous ceux qui ont des métiers traditionnels, entre guillemets, de se lancer sur le web. Je pense à Gary Vaynerchuk. Je ne sais pas si tu suis un peu ce qu'il fait. Lui, il dit souvent que la rapidité, c'est quelque chose d'essentiel. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Parce que finalement, dans tout ce que tu as fait, tu es pas mal dans l'innovation, tu es l'un des premiers à arriver à chaque fois. est-ce que c'est sur ce levier-là que ton business a cru ? Toujours. On est en… Il y a une belle phrase que je ne pourrais même pas te citer tellement. Il était bien tourné. Je vais te la citer de manière pauvre. Vas-y, vas-y. Paraphrase là. Cette phrase, elle te dit forme-toi en permanence ou ton business va mourir et c'est soit toujours à l'affût de toute façon. Moi, je le vois à chaque fois qu'on sort quelque chose, tous nos concurrents le sortent un mois ou deux après, tu vois. Et on a toujours intérêt à avoir cette longueur d'avance parce que le jour où on l'aura pu, on peut être sûr qu'on va se faire écraser. Tu vois, par exemple, ManyChat, là, en ce moment, on est en train de penser à réellement supprimer toutes nos stratégies e-mail. Historiquement, on a toujours marché sur l'acquisition d'e-mail avec ce qui s'appelle des leads comme tu en parles très souvent et on est en train de songer à quitter complètement toutes nos stratégies e-mail pour passer uniquement sur du chat de Facebook. Ça permet d'un taux d'ouverture qui est gigantesque. Il y a une flexibilité pour abonner les gens, pour les envoyer sur d'autres séquences, etc. Tu es sûr qu'ils te lisent. Tu es en contact permanent avec eux. C'est un outil qui est redoutablement intrusif et efficace et qui rend un service dingue. Je suis dans une niche aussi, là, si on parle un peu technique, je suis dans une niche de marché qui est un peu compliquée sur les ex, la récupération d'ex parce qu'on sait qu'on a nos clients un temps très limité de temps. En fait, quand ça va mal en rupture amoureuse, généralement, tu en as pour deux, trois, quatre semaines. Après ça, tu passes à autre chose. Sur la séduction, c'est des cycles qui sont un peu plus longs. On est sur deux mois, tu vois, en moyenne. Nous, on est sur un mois. La séduction, tu es sur deux mois. Tu veux pécho, une fille, etc. Et deux mois après, en général, tu l'as trouvé ou tu passes à autre chose. Là où en marketing, par exemple, tu es quasiment abonné toute ta vie. Les gens qui sont fans de toi vont te suivre peut-être pendant dix ans. tu vois. Donc, le souci, nous, c'est qu'on doit acquérir beaucoup, beaucoup de trafic et d'email en très peu de temps et on sait qu'ils vont partir. Sauf qu'en fait, en email, ça, c'est un vrai gros souci. Les gens, si jamais j'ai mille emails aujourd'hui, ce qui est possible au passage, on a des gros taux d'acquisition. Si j'ai mille emails de nouveaux clients aujourd'hui, je sais que dans un mois, quasiment, ils seront périmés. Mais ces gens, ils ne se désabonnent pas au final. Ça veut dire que quand j'envoie des mailing list sur 50 000 ou 100 000 personnes, il y a peut-être une personne sur deux qui est concernée et l'autre personne qui est plus intéressée, qui n'ouvre pas ou qui fait supprimer ou qui fait spam, etc. Et tu sais, il y a une espèce de cercle vicieux, moins l'email est ouvert par des gens et plus ton taux de délivrabilité chute, etc. Donc, c'est la catastrophe. Là où, typiquement, sur Facebook, sur des bots, sur des robots Facebook, on n'a pas ces problèmes-là, tu vois. On en voit. Si le mec n'en veut plus, il marque stop, c'est fini, tu vois. Parce que oui, effectivement, c'est un business assez particulier dans lequel tu es. J'aimerais rentrer un peu plus dans le détail. Tu considères que je récupère mon ex comme un blog encore aujourd'hui ou pas ? C'est un blog, oui. Qu'est-ce que tu en penses de ceux qui disent que le blog, c'est mort, aujourd'hui, c'est la vidéo, c'est YouTube ? Si c'était à refaire, si c'était à refaire, je ne suis pas sûr que je ferais un blog aujourd'hui. J'étais à San Diego dans la conférence qui s'appelle Trafic et une conversion et un mec a dit une phrase qui m'a choqué. Il a dit les stratégies de référencement naturel, c'est pour les losers, c'est pour les débutants. En gros, c'est affreux, c'est juste affreux. J'étais choqué, je te promets. Il explique que ça n'a rien de perrin. Si jamais ta stratégie, c'est d'écrire sur un blog, d'attendre que les gens viennent, qu'ils s'obtinent, etc., c'est que c'était sur les stratégies qui sont extrêmement lentes et longues et qu'en gros, tu ne vas nulle part. Il dit qu'en plus, ce n'est pas scalable. Lui, sa stratégie, c'est qu'il faut acheter, c'est le buy content, tu vois, tu achètes du trafic, par exemple, sur Facebook, tu rediriges, sur un de tes... Alors, le blog, lui, il lui cherche juste de pages d'arrivée, tu vois. Tu achètes du trafic, tu mets par exemple 1 000 euros par jour pour sponsoriser un poste. Ton poste du jour, c'est mon interview avec Antoine Pétavin, deux points, il a dit une phrase qui m'a choqué. Admettons, c'est ça ton article sur ton blog. Mais tu ne vas pas viser le référencement naturel. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas acheter pour 1 000 euros de pub pour le sponsoriser, tu rediriges tout ça vers cet article et en bas de l'article, tu vas dire, si vous voulez d'autres interviews motivantes comme celle-ci, je ne dis pas que celle-ci est motivante, mais je dis que... Elle est, elle est. d'autres interviews intéressantes et motivantes, saisis ton email. Et il dit que là, on arrive sur quelque chose qui est scalable à grande échelle parce que si jamais cette pub marche bien, il peut choper des centaines et des milliers d'emails. Là où instinctivement, on a plus tendance à se dire, allez, je vais me mettre au charbon, je vais écrire un article par jour, etc. Je vais attendre que ça vienne. Il utilise le blog comme plateforme, en fait, comme plateforme transactionnelle entre la pub et l'opt-in. Ok, ok. Et du coup, aujourd'hui, c'est une stratégie que tu utilises toi-même ? À fond, oui. On se dirige vers ça au maximum. D'accord, d'accord. Concernant la suite de ton business, comment tu verrais, tu vois ton business dans 5 ans, 10 ans ? Même ton business dans le cas, tu sais, solopreneur, c'est aussi l'épanouissement personnel qui est imbriqué avec l'épanouissement professionnel. Tu disais que tu as emménagé derrière moi avec son province pour trouver un autre cadre de vie. tu te vois comment dans 5 ans, 10 ans ? C'est quoi tes projets ? Ça fait longtemps que je travaille dessus. Ça avance. J'ai un petit souci dans ma double activité, c'est que lorsque tu bosses sur deux activités, sur deux fronts en même temps, tu avances moins vite que ce que tu aimerais. Mais j'ai envie de transmettre tout ce que j'apprends. Je me reconnais un peu en toi dans cette même passion. J'ai envie de transmettre tout ce que j'apprends, de donner. J'aurais bien aimé qu'un jour, quand j'étais plus jeune, on me donne autant de clés, arrête de chercher par là-bas, fais plutôt ça. En ce moment, c'est ça qui fonctionne par là-bas. J'ai ouvert un groupe Facebook dans lequel je donne chaque jour des conseils. Ça va du petit tuyau technique jusqu'à des pensées de vie. C'est vrai que tu as raison. Bien-être, philosophie de vie et business sont extrêmement imbriqués dans notre philosophie de vie. J'ai quitté Paris il y a un an pour le sud en me disant quitte à gagner ma vie n'importe où, autant le faire au soleil et à la plage. ça a été un peu dur. La transition est un peu dure de Paris à l'étranger. En province, je voulais dire, excusez-moi. Mais en tout cas, je l'ai fait. Je pense que pour rien au monde, je reviendrai aujourd'hui à Paris. J'aime toujours Paris. C'est ma ville que j'adore de tout mon cœur. J'y retourne une fois tous les quinze jours que j'y suis. Mais je préfère vivre à la plage plutôt que là-bas. Et j'ai envie de transmettre là-delà dans les années à venir, je m'apprête à ça. Il y a le web entrepreneurs day où tu as fait une conférence ultra inspirante au passage il y a deux mois de ça. C'était génial. C'était magnifique. Bravo encore. On a parlé devant 300 personnes et c'est vers ça que je me dirige vers transmettre le mot au maximum. Me faire plaisir. Du coup, justement, chez ces entrepreneurs, quelle erreur tu vois le plus souvent ou quel conseil tu te donnes le plus souvent ? C'est quoi ton constat aujourd'hui auprès des entrepreneurs ? Qu'est-ce qui nous manque en France chez les entrepreneurs, chez ceux qui débutent ? Je vois, il y a deux grands types d'entrepreneurs. Il y a primo. Ce n'est pas de la procrastination parce qu'ils reçoivent beaucoup d'informations dans tous les sens et ils se retrouvent assaillis par des stratégies et ils bloquent. Ils ne savent plus par quoi commencer, comment se motiver, etc. Ils ne savent pas si leur idée est bonne ou si ce n'est pas bon ou s'il faut se lancer ou pas. Ce qui en fait quasiment des étudiants permanents, tu les retrouves dans toutes les conférences, dans tous les salons. Tu leur dis alors ton projet c'en est où ? Ils te font écoute, ça fait trois ans que je bosse sur le concept, je ne sais pas trop où j'en suis, etc. Il y a les premiers grands qui… Le premier grand groupe, c'est ceux qui n'ont jamais réussi à se lancer ou à oser plonger un jour. Et je vois aussi beaucoup de gens qui se démotivent, ils ont eu une bonne idée, ils ont mis plein de choses en place et ils sont baignés dans… Alors là, c'est autre chose, ils sont baignés dans un climat qu'on voit beaucoup sur Facebook. C'est tellement simple d'être entrepreneur, lance-toi, tu vas gagner des millions, etc. Donc, ils sont partis là-dessus, ils se sont dit moi aussi, je vais gagner des millions. Ils se sont lancés dedans et ça a fait un flop juste après. Ce qui est aussi complètement démotivant au passage. et c'est des gens à qui il faut à un moment donné, avec qui il faut être… Je pense qu'il faut prendre notre part de responsabilité et leur expliquer les vraies choses de la vie. Voilà, se lancer sur le web, ce n'est pas si simple que ça en a l'air. Il y a une espèce de grand jeu sur Facebook de dire c'est super simple, fais n'importe quoi, ça va marcher, etc. Mais ce n'est pas si simple au final, c'est vrai, non ? C'est clair, c'est clair. C'est même super compliqué en fait. Justement, par rapport à ces complications parce que si on arrête l'interview là, on se dit wow Antoine, trop bien, je vais me lancer, je vais récupérer je ne sais pas moi de mes dettes.com et puis ça va super bien marcher. Qu'est-ce qui a été difficile dans ton parcours ? Ce qui a été difficile en fait, c'est… tu sais, il y a quelque chose d'évident, en plus ça va avec les années, plus je m'en rends compte, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance si une idée sera bonne ou pas. Et dans le doute, et je le remarque même en Amérique dans la conférence quand je vois ce qu'ils lancent, quand je vois, par exemple, plutôt que de lancer un article par jour, ils vont en lancer 5 sur 5 thèmes différents. Ils vont regarder celui qui marche le mieux et ils vont sponsoriser l'article en mettant de l'argent dessus en pub. Parce que même eux, nos plus grands marketeurs du monde, ne savent pas réellement à l'avance ce qui va marcher. Quand j'envoie une newsletter, je suis jamais… ça fait 10 ans que je bosse dessus, je suis jamais sûr à l'avance de ce qui va marcher ou pas. Et mon conseil, en fait, c'est avant de se dire dans ma tête, j'ai un projet qui va cartonner, etc., je suis sûr que c'est ça, etc. Je pense que le vrai fin mot de l'histoire, c'est de tester en fait. Quand tu as un doute entre 5 ou 10 concepts, n'en élimine aucun, peut-être parle-en avec tes copains qui vont dire « tiens, celui-là, il ne sert à rien. » Mais essaye et publie-en 10 et après ça, sois juste un analyste. Regarde là où les gens ont plus s'accroché, comment ça s'est comporté. Je crois beaucoup à l'avancement par petits pas. Tu fais un petit pas, tu essayes. Tu fais un petit pas, tu essayes. Tu analyses derrière. Tu ne mets pas toute ton énergie pendant 3 ans sur un projet pour le sortir et tu te dis « merde, finalement, c'est loupé. » Mais essaye. Si jamais tu as l'âme d'un coach sportif, les gens t'attendent peut-être sur des séances chez eux, peut-être sur des séances sur Skype, peut-être sur YouTube, peut-être sur Instagram, peut-être pour perdre du poids, etc. Regarde en quoi il y a du marché, en quoi tu motives les gens et puis il n'y a pas deux business pareils, il n'y a pas deux personnes pareilles. Et toi, comment tu as fait justement pour rebondir sur ces échecs parce qu'il y a beaucoup de gens aussi quand autour de toi tu n'as pas d'entrepreneur, pour peu que tu manques un peu de confiance en toi, que tu sois dans une situation financière délicate, tu lances un projet, ça ne marche pas, tu as envie d'abandonner. Derrière moi, j'ai quelqu'un qui me disait voilà, ça fait trois ans que j'essaye de faire un truc, je n'y arrive pas, là je veux faire, je veux rebondir sur quelque chose. Comment toi, tu as trouvé la motivation pour rebondir sur d'autres projets ? Je vais citer Ryan Dice, il disait si on échoue, on fait la fête. si on réussit, on fait encore plus la fête. Il dit un échec, c'est un pas en avant. En gros, lorsqu'il va voir ses équipes, si jamais il y a un problème, par exemple, il n'y a pas eu assez d'opt-in un jour, il va voir son équipe. Ce qu'il veut entendre, c'est aujourd'hui, on n'a pas eu assez d'opt-in et on a analysé et la raison vient de ça. Ce qu'il ne veut pas entendre, en fait, c'est la raison qui vient du fait qu'il ne faisait pas assez beau, le marché n'était pas bon, Facebook a eu du lag, c'est la faute d'Intel, il y a déjà trop de monde sur ce marché, etc. Il ne veut pas entendre que la faute vient de quelque part d'autre. Il veut entendre, on a échoué et c'est normal, ça arrive, comment est-ce qu'on peut l'analyser, qu'est-ce qu'on en retire et comment on va de l'avant ? À partir du moment où tous tes échecs sont des pas en avant, à partir du moment où tous tes échecs sont des pas en avant et que toutes tes réussites sont aussi des pas en avant, il faut accumuler, en fait, en vrai, il faut accumuler les échecs et les réussites pour que tout bouge. Waouh, c'est génial. Il faut peut-être... C'est peut-être important d'avoir 10 échecs avant de réussir parce que tes 10 échecs t'auront appris 10 choses. Si maintenant, tu te dis, merde, j'ai échoué, je suis trop fier et je ne m'en veux qu'à moi et je ne recommencerai plus jamais, et dans ce cas-là, bien sûr, c'est foutu. Mais si tu te dis, j'ai échoué, je vais analyser et j'ai compris que j'ai échoué parce qu'en fait, on ne m'a pas attendu là-dessus, on ne voulait pas ce produit-là, j'ai trop misé sur tel type de marketing, ça ne marchait pas, on veut autre chose. Dans ce cas-là, c'est gagnant et là, tu progresses. Et il y a des choses qu'on ne voit pas, même Mark Zuckerberg, bien sûr, on voit le succès de Facebook mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'au quotidien, c'est plein, plein, plein d'échecs de plus ou moins grande ampleur mais voilà, c'est comme ça dans la vie de tout le monde et je pense que c'est important d'en parler et que les gens se décoincent de cette idée-là mais je pense qu'il y a un gros quand même travail à faire parce qu'on n'est pas dans un pays où l'entrepreneuriat est quelque chose de naturel et donc, voilà, vraiment, j'étais à une conférence qui s'appelait FailCon, la conférence des fails et c'était super intéressant comment les gens racontaient leurs échecs et je pense qu'il faut créer un état d'esprit un peu où on accepte l'échec et on a une responsabilité à ce niveau-là mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et puis après ça, c'est réunir des cerveaux aussi. Tu vois, en t'écoutant, typiquement, on récupère des idées, on sait comment avancer, etc. Je ne sais pas si j'ai le droit de faire d'autopromos sur le texte. Bien sûr. Il n'y a pas d'argent derrière. J'ai fait un groupe Facebook qui s'appelle Lancement par Antoine Pétavin. C'est très, très narcissique comme groupe. Lancement par Antoine Pétavin avec l'idée de réunir plein de cerveaux. J'espère que tu es dedans au passage. Il me semble que tu es dedans. Non, je ne sais pas mais je vais m'inscrire. Dans ce cas, c'est mon échec de la journée. L'idée, c'est que les gens soumettent leurs idées de lancement et que tous les cerveaux du groupe viennent les aider, leur disent ton idée est bonne ou pas bonne, fais comme ci, fais comme ça. Il y a des experts en copywriting, des experts en YouTube, il y a des créateurs de plateformes, etc. Tout le monde vient donner son avis avec l'idée que l'intelligence collective peut faire que tes échecs et tes réussites vont en fait plus vite que tout seul avec ton propre cerveau. 50 cerveaux marchent toujours mieux qu'un seul cerveau. C'est clair, c'est clair. Écoute, après l'auto-promo, j'ai envie de dire avant de se dire au revoir, si on veut en savoir plus sur toi, sur ton activité, si on veut recevoir de l'aide de ta part, comment on fait, où est-ce qu'on va ? Facebook, c'est mon robot qui va vous accueillir. Voilà, Antoine Pétavin, donc on va mettre le lien vers le chatbot directement. Et puis, écoute, un dernier mot à adresser à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est un dernier mot pour toi, je suis extrêmement fier d'avoir, je t'ai écouté pendant très très longtemps, je t'écoute toujours, je suis extrêmement fier de passer dans ton podcast et vraiment, vraiment extrêmement fier. Ça me touche énormément. C'est moi qui te remercie d'avoir invité aujourd'hui, tu as fait ma journée en m'invitant. Ah, ça me touche vraiment. Bon, merci beaucoup Antoine, je ne suis pas d'habitude, ça m'est mal à l'aise mais je te remercie et puis à très très bientôt. Donc, le WED 2018, on a déjà une date ? C'est bien sûr. Bien sûr. Oula, Morgane, elle ne va pas être contente. Début février, début février 2018. Voilà, début février 2018. Suivez Antoine, Antoine vous répondra dans le chatbot si on mettra un truc. Non, je réponds pour de vrai quand même. Voilà, mais un truc, quand on saura le WED, ça marche comme ça ? C'est ça. Dès que tu vois WED, il y a une date qui enchaîne. Exact, il y a des mots clés, oui. Tout à fait. Génial. Ok, merci Antoine et puis à très bientôt alors. Salut, bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.